De l'autre bord de la trône, on est des gens de campagne, on est des gens de nature, on aime les arbres, on aime les fleurs. Cette semaine, on n'est pas dans la jungle. On est plutôt au Cerre-la-Tour! Mon nom, c'est Stéphane Latour, propriétaire des cerfs Latour. Ça fait déjà 18 ans. L'entreprise existe depuis 44 ans. C'est mon père avant qui a parti l'entreprise familiale, qui est encore ici. Il travaille encore ici, il s'occupe de la comptabilité, puis il s'occupe aussi des commandes, faire des livraisons. C'est moi qui ai pris les rênes depuis 18 ans, qui ai acheté la business. Dans le fond, il y a ma conjointe aussi, Nancy, que ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. C'est une belle entreprise familiale. Aussi, on a un beau noyau d'employés, qui fait que l'entreprise a fleuri d'année en année encore plus. On est vraiment à l'avant-garde des nouveaux produits. Dès qu'il y a de nouveaux qui sortent, du côté beaucoup biologique, on est vraiment avec la nature, fait qu'on force les produits, les pesticides biologiques, les engrais, aussi les produits qu'on a qui sont uniques, les produits recyclés. On a aussi une gamme de, la plupart de la gamme, je vous dirais, 50-60 % des produits faits au Québec, sinon faits au Canada, sinon faits aux États-Unis. On travaille vraiment avec des produits qui sont américains le plus possible. De la qualité aussi. De la qualité, bien important. On se démarque de ça, là. À cause, bien souvent, les grandes chaînes vont vendre des produits un peu plus bas de gamme. Nous, vraiment, on a, depuis des années, on a tous sorti les produits qu'on voit ailleurs. Fait que c'est vraiment exclusif. Quand je fais affaire avec un fournisseur, il faut savoir, je veux savoir où est-ce qu'il vend. Je veux savoir s'il vend dans mon bout, s'il vend dans les grandes lignes, les grandes chaînes. Cette année, en plus, j'ai été, je me suis inscrit au Gala des gens d'affaires de Bournois-Salébéry. On a gagné un prix éco-responsable. Ça fait que ça, c'est très intéressant pour nous autres parce que, vraiment, on est axé sur l'environnement. Vu la nature de notre business, les plantes, tout ce qui est naturel, les gestes qu'on a faits, concrets, c'est qu'on a coupé 80 % des sacs de plastique qu'on donne aux clients. On a vraiment les clients une boîte, un sac, un sac. Maintenant, on a décidé, on coupe. Ce n'est pas bon pour l'environnement, les sacs de plastique. Éventuellement, ça s'en vient partout au Québec, mais nous autres, on l'a fait depuis des années. Aussi, on vend les produits en vrac. Le client, tant qu'à acheter 35 sacs de terre, c'est un sac par sac de terre. On le vend en vrac, ça fait qu'on vient d'économiser 35 sacs pour l'environnement. Aussi, on va travailler avec les meubles recyclés, comme je disais tantôt. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est que ce que vous mettez dans vos bacs de récu qui s'en va au fournisseur en Ontario. Eux autres, ils le travaillent, ils mettent de la couleur dedans. Après ça, on les vend. C'est un produit que vous allez donner à vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-petits-enfants. Dernièrement, avec toutes nos lignes, on a rajouté les décorations de Noël. Les décorations de Noël, ça fait deux ans. Ça va super bien. Les gens viennent ici. Dans le fond, on vide le magasin au complet et on le remplit de décorations de Noël. C'est féerique. Ici, dans le fond, on est spécialisé dans la décoration extérieure et intérieure. Ça fait qu'on a beaucoup de décorations. On est un des plus gros Québec en fait de décorations extérieures en centre-jardin. Après ça, les végétaux, je vous dirais, en gros, on a à peu près un 2 500 variétés de végétaux. Que ce soit des plants d'intérieur, que ce soit des annuels, les fines herbes, les légumes, les plants de légumes. Après ça, bien, toutes les vivaces, arbustes, arbustes, conifères. Toutes les nouveautés. Aussi, à tous les ans, on rentre les nouveautés qui sortent, les nouveaux cultivars. Ça fait qu'on a à peu près, je vous dirais, un 35 000 pieds carrés de végétaux à l'extérieur. Toutes sur des toiles propres. Toutes de première qualité aussi. Bien important, parce que les végétaux, ils ont des grades A, B, C, D. Nous autres, c'est du grade A. C'est de la qualité, pas de bébite. Aussi, nos employés sont compétents. Ils ont des cours d'horticulture. Le service à la clientèle est vraiment important pour moi. L'équipe, le noyau des serres, c'est vraiment important pour aux serres à tour. Après ça, on est spécialisé aussi dans les plantes aquatiques, des bassins aquatiques. On a vraiment une grosse gamme de produits. On vend les poissons, on vend les pompes, les produits pour l'entretien du bassin. Aussi, je fais les plans d'aménagement pour les bassins. Ça, je me déplace les clients. Je fais les croquis, les plans. Je dis aux clients, bien, regardez, ça va vous coûter le temps pour faire votre bassin avant de commencer. Je suis les clients aussi dans les étapes. Ça fait déjà 25 ans que je suis spécialisé là-dedans. Ça fait que ça, c'est un créneau qu'on a gardé, qu'on est forts là-dedans et que la compétition a pas mal tout débarqué à l'entour de nous autres. C'est une histoire de famille. Là, ce qu'on voit, c'est les enfants, des parents qui viennent depuis 44 ans. Là, ils amènent leurs enfants, leurs petites familles. Là, c'est vraiment la nouvelle génération qu'on leur montre c'est quoi l'horticulture. C'est le fun parce qu'ils ont le goût d'apprendre. Ils ne connaissent pas l'horticulture, ça fait qu'on leur montre, ils sont tous émerveillés. Comme Thomas-André, quand il est arrivé, il va dire « Wow! » Moi, je m'appelle Carole Desrochers. Ça fait un an cette année que je travaille ici. Ce qui m'a attirée, disons, c'est le décor, l'ambiance. Je sais que c'est des beaux produits, des produits de qualité aussi. Il y a tellement de belles choses de décoration, tout ça. Puis ensuite, il y a le Noël qui était intéressant aussi. Donc, c'est ce qui m'a attirée. Pour le moment, je suis piensière. Disons que je suis à l'avance. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis, je peux dire entre parenthèses que les patrons ici sont adorables. Ils sont repréhensibles. Puis c'est une belle ambiance, c'est le front. C'est vraiment plaisant. Je suis Félix. Ça fait une dizaine d'années que je suis ici. Je suis gérant ici. Je suis le droit droit de se faire. Je m'occupe un petit peu de tout. Je vais trouver pour les employés, les clients naturellement. Puis faire tout ce qu'on peut faire dans le centre-jardin, dans le fond. Bien, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est que toutes les années, dans le fond, on a tout le temps des nouveaux trucs, des nouvelles gammes de produits qui viennent. Donc, c'est d'avoir tout le temps la bonne qualité, donner toujours le meilleur service possible que les clients, justement, on fait notre nom ici avec le service. Les clients sont toujours contents de venir ici. Si on travaille dans un domaine qui est heureux, si on donne du bonheur aux clients, c'est ça notre but, c'est de donner du bonheur. Les clients arrivent, ils ont une expérience au CERLATO, ils ont du bonheur, ils retardent, sont contents, ils vont planter des plantes, ça enlève du temps de stress aussi. On plante des fleurs, on s'enlève le stress de la semaine. Si vous pensez à votre recours, pensez LATO. En terminant, c'est toujours agréable de rajouter de la belle couleur, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, mais pour ça, ça prend des bons conseils. Au CERLATO, on a des professionnels qui sont en plus passionnés par leur métier et ça va leur faire plaisir de vous aider. Et c'est pour ça qu'on est fiers de les avoir avec nous de l'autre bord de la 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...